Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de paladin et on parlera du prochain patch majeur du jeu qui est le patch 1.3 alors il y a pas mal de choses qui ont été teasées qui ont été dites par exemple aux questions announcer hier avec les développeurs du jeu mais également des teasings sur le prochain champion sans doute mais on va en parler qui ont été montrés lundi mardi jeudi et vendredi et rien eu mercredi puisque c'était bien évidemment le jour de l'indépendance des états unis d'amérique le 4 juillet donc c'était férié chez eux donc ils nous ont pas mis de spoil mercredi mais on a quand même quatre images et quatre phrases qui peuvent nous permettre de connaître un petit peu plus sur l'histoire du tout nouveau champion de paladin alors on reconnaît déjà son nom sans doute son archétype et pas mal de son histoire par contre on ne sait pas encore à quoi va ressembler son kit de sort on ne peut que spéculer dans cette vidéo je vais vous donner ma théorie et mes idées on va passer de tout ce que je peux en déduire et qui est sans doute juste à après des théories qui peuvent valoir déjà sur les différents personnages qui sont impliqués dans cette histoire alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'on nous avait dit qu'on aurait un patch majeur toutes les six semaines il ya 54 semaines dans l'année donc neuf champions possibles et moi je pensais j'avais discuté avec l'union lors d'un stream on avait fait du room royal ensemble et je lui avais dit il m'a dit qu'est ce que tu attends du patch 1.3 et je lui dis bah le nouveau battle pass peut-être un nouvel événement mais je m'attends pas un nouveau champion parce que je me disais bah ça fait s'ils sortent un champion toutes les six semaines ça fait neuf champions dans l'année ça fait quand même beaucoup donc il y aura peut-être pas un champion à chaque patch majeur et il avait fait tu verras donc finalement je m'étais dit en remémorant je me dis bah ouais en fait j'avais déjà l'idée qu'il y avait à y aller sans doute y avoir un nouveau champion mais je n'avais pas décidé alors qu'est ce qu'on a comme information et qu'est ce qu'on peut en dire t'es tout d'abord de cette première image alors c'est une image où on voit deux personnages mais on a toujours une phrase qui est rattachée à une image c'est enough training i'm ready for action sorry pour him désolé pour mon anglais dégueulasse mais ça veut dire suffisamment d'entraînement je suis prêt pour l'action c'est donc le personnage secondaire qui parle c'est le sur cette image qu'on peut dire que le personnage c'est le personnage qu'on voit à l'arrière-plan mais qui n'est pas flouté le personnage qu'on voit au premier plan ce n'est autre que zine le chef le tyran le chef de la guilde des mille mains alors on va lire un petit peu son lore parce que c'est toujours bon de s'imprégner de ce genre de choses ça nous permet d'avoir des informations peut-être plus tard dépouillé de sa noble lignée zine ne recula devant rien pour se faire une place dans le monde du crime et finit même par en occuper le trône il était à peine devenu adulte qu'il avait déjà rallié à lui seul dans à lui assez de voleurs d'assassins et de bureaucrates corrompus pour édifier son empire de l'ombre personnelle la guilde des mille mains ce qui fomentait des complots à son encontre avait tendance à disparaître subitement tandis que ceux qui le défiaient en personne finissaient leur jour au bout de sa redoutable épée de feu pendant le conflit actuel il ne compte pas rejoindre l'un ou l'autre des camps il préfère en effet diviser pour mieux régner voilà donc le lore de zine qui semble être en train de regarder regarder les résultats d'une personne qui est en train de sauter d'un rondin à un autre qui a l'air de subir un entraînement comme nous le dit l'histoire donc on peut en découler quoi on découle que c'est un nouveau personnage qui devrait arriver qui a plutôt l'air d'être svelte et bien entraîné qui est entraîné par zine qui est un flanc il fait partie donc peut-être de la guilde de des mille mains qui sont des voleurs des assassins et des bureaucrates en bureaucrate je vois pas je les vois pas trop se battre mais les assassins et les voleurs sont plutôt des archétypes liés aux flancs donc après cannes après furia les dégâts il y en a déjà énormément dans le jeu un c'est là que c'est là c'est la classe qui est le plus représenté donc c'est pas forcément vrai que vous aurez dans l'ordre toujours un tank un heal un flank un dégâts un tank un un flank un dégâts parce que si ça avait été le cas il y aurait beaucoup plus de tanks beaucoup plus de heal et beaucoup plus de flanc donc ici ça serait logique que ce soit un nouveau flanc compte tenu des informations qu'on a c'est il fait partie de la guilde des mille mains donc un dégâts pourquoi pas on verra avec les autres images si on peut détailler là dessus mais en tout cas un nouveau personnage on ne connaît pas encore si c'est un homme ou une femme sur cette image là en tout cas il a des cheveux blancs des cheveux blancs il n'y a pas énormément de personnages qui ont des cheveux blancs dans le jeu alors est ce que ça va être encore une histoire à mettre plein de personnages liés les uns aux autres comme par exemple furia où on a quand même bah c'est risque lié à sa soeur avec les magistrats donc il ya quand même une histoire un peu un peu conséquente et un peu grosse là est ce que ça sera rattaché casine ou pas quels sont les personnages qui sont rattachés asine dans le lore d'orgé déjà du jeu c'est chaline alors on va lire un petit peu le lore et il y en a qui pensent je préfère le dire tout de suite qu'il a des cheveux blancs donc ça pourrait être quelqu'un qui est rattaché à liane pourquoi pas pourquoi pas on sait que liane et chaline ont peut-être peuvent avoir des rapports dans cette histoire je vais vous lire d'abord le 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 petit paragraphe important sur le lore de chaline les récits des exploits héroïques et des facéties périlleuses de chaline l'aventurier légendaire sont connus dans tout le royaume malgré son âge son jeune âge pardon il a déjà participé au renversement de seigneur de guerre découvert des artefacts séculaires ou encore trahi la tristement célèbre guide des mille mains donc c'est sur ce détail là qu'on peut dire il a chaline qui est plutôt positif parce qu'il fait partie de la résistance maintenant a quand même trahi la guide des mille mains donc fait partie des voleurs et c'est à un moment dans sa vie donc c'est un personnage qui est rattaché à la guide des mille mains dans le jeu de base avant que ce personnage sort ensuite bah liane on peut lire la première phrase de liane qui a été après avoir fomenté le complot qui fidèle l'héritière légitime du trône de ruby voilà ça cette phrase là peut être intéressant il ya des gens qui pensent que ce personnage là pour être attaché à liane et qu'il aurait été abandonné et qu'il a été recueilli par zinc qu'il l'a élevé comme son fils et qu'il en a fait son apprenti pourquoi pas c'était une théorie très intelligente et très intéressante que j'ai vu sur le discord fr d'aïrez fait par perfection mais il l'a fait bien avant avoir toutes les images enfin quatre images je pense pas que ça va dans cette direction là est ce que ça ira dans la direction de chaline je ne sais pas où est ce que ça restera tout simplement zine centrique c'est à dire qu'il ya pas de rattachement avec les magistrats les paladins chaline ou liane qui sont sans doute des personnages qui viennent de la même région du monde ça c'est ça on en est certain on sait que liane vient de loin on sait que chaline c'est un skin oriental zine c'est un skin un peu chinois donc et liane on la mettrait un petit peu aussi dans les pays orientaux voilà donc ça serait des personnages qui viendraient sans doute loin de la capitale donc 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 pourquoi pas s'ils pouvaient être attachés dans le lore ensemble coming aussi bref donc voilà ce qu'on peut en dire de cette première image dont j'ai quand même pas mal spéculé ce qu'on peut dire de cette image c'est qu'il ya zine c'est certain qui est rattaché qui est sans doute le sensei c'est à dire le professeur ou l'entraîneur de ce nouveau personnage parce qu'il a sans doute beaucoup de potentiel et on passe maintenant à la deuxième image alors sur cette deuxième image on voit deux à quatre personnages donc deux femmes qui sont autour d'un homme qui a l'air de se la péter un parce qu'il a gagné sa dernière enquête dans je plaisante mais voilà un personnage qui a l'air d'aller très très bien et qui bas a priori risque de mourir morfler dans quelques minutes puisqu'il y à un personnage dans l'ombre ici qui 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 serait là pour pour venir le tuer donc en haut à gauche parce que je crois pas que vous voyez mon curseur de souris donc c'est là qu'est ce qu'on détecte sur l'image alors on sait pas si c'est encore un homme ou une femme ça a plus l'air d'être un homme quand même et on décèle ça son arme qui est à une seule de ses mains dans sa main droite une griffe un peu à la wolverine ou freddy krueger ou ce que vous voulez une arme qui est donc rattaché à un gant et qui sert à assassiner généralement c'est plutôt une arme corps à corps qu'une arme à distance donc est-ce que ça sera un personnage 100% corps à corps comme peut l'être terminus j'aurais tendance à penser que non parce que c'est trop difficile à équilibrer on s'en rend compte avec terminus terminus il a été op nul op voilà puisque actuellement terminus c'est très fort vraiment quand c'est bien maîtrisé c'est vraiment cassé donc je pense j'ai lancé à penser qu'un personnage flanqueur ou assassin ou dégâts qui serait donc beaucoup plus fragiles que terminus s'il devait se suffire que du coup corps à corps bah que des coups corps à corps bah on aurait sans doute beaucoup de gens qui diraient ouais c'est trop fort bon j'arrête pas là dedans ce perso est complètement op c'est nul ben alors on peut pas trop faire des personnages full corps à corps quand c'est des assassins parce qu'ils vont être frustrant est-ce que c'est un personnage furtif puisque c'est un assassin je ne pense pas non plus la furtivité c'est quelque chose que iris va essayer à mon avis d'éviter le plus possible par contre un personnage qui peut se téléporter dans tous les sens pourquoi pas ça serait ça serait vraiment très intéressant et donc cette image nous donne quoi comme idée bah il doit aller tuer quelqu'un puisque la phrase qui nous est donnée vous appelez ça une mission dangereuse donnez moi plutôt un vrai défi la première phase c'était l'entraînement est terminé je suis prêt pour l'action et la deuxième c'est vous appelez à ça une mission dangereuse donnez moi plutôt un vrai défi ça signifie qu'à chaque fois dans les deux premières phrases c'est lui qui parle à la première personne il parle c'est le nouveau personnage qui parle donc c'est c'est un personnage qui on lui a donné une mission donc c'est sans doute zin qui lui a donné la mission de tuer ce personnage là et il doit s'occuper de le tuer a priori pour lui c'est une c'est une mission extrêmement simple et rapide voilà pour cette image est ce que ça sera un personnage corps à corps est ce que ce sera un personnage furtif est ce que c'est vraiment un flanc on veut découvrir à ça la semaine prochaine mais moi je pense que c'est un flanc mais qu'il aura une mécanique d'attaque à longue distance c'est pas parce qu'il a une arme qui semble être une arme corps à corps qu'il aura forcément que des attaques au corps à corps on se rappelle zin la première fois que vous le voyez si vous le voyez à en noir tout grisé où vous voyez juste son arme à vous vous dites bon bah il a une épée vous ne savez pas s'il ya qu'il ya des flammes et puis qui peut attaquer à longue distance il ya beaucoup de personnages dans paladin on pourrait croire que ça va être un corps à corps mais ce n'est pas un parce que c'est trop difficile à équilibrer dans un jeu où les gens peuvent vous taper à distance qui ont des sortes de mobilité etc si vous jouez un personnage corps à corps c'est très technique parce que soit vous allez être trop fort et donc les gens vont se plaindre et vous allez finir par être nerf et tomber dans les oubliettes donc si le but de paladin c'est de sortir des champions qui sont tous à peu près viables bah forcément on ne peut pas sortir un personnage 100% corps à corps je dis pas qu'ils vont pas le faire d'ici quatre cinq ans mais je pense que là dans le développement actuel je pense que ce sera un personnage fera peut-être des attaques à distance tout de même voilà ce qu'on pouvait dire de cette image on va passer à la troisième qui est pour moi la plus importante la troisième image c'est celle ci avec un texte très important je vais d'abord vous le dire en français et après je vous parlerai de cette phrase en anglais ils m'ont trahi ils m'ont piégé et le pire dans tout cas c'est que zine les a cru c'est donc ça que vous appelez une famille alors faut bien penser que le mot famille parce que j'ai vu beaucoup beaucoup de gens penser que le nouveau personnage était le fils de zine le cousin le frère le machin le truc moi je pense pas du tout parce que le family est entre entre guillemets family entre guillemets ça veut dire bah c'est un peu voilà vous faites partie d'une d'abord d'une bande de potes etc et puis vous appelez ça une sorte de famille une famille secondaire mais pas une famille de sang je pense très clairement que ce nouveau personnage n'est pas le fils de zine ou son frère je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a été recueilli par zine quand il était jeune et qui ou voir peut-être même pas quand il était jeune mais quand il était peut-être ado et qu'il a vu directement le potentiel zine de ce nouveau de ce de cet enfant et l'a entraîné pour en faire un pour le formater quoi et en faire un assassin sans scrupules alors à noter bien évidemment que quand vous regardez les spoils comme ça il faut généralement le regarder dans la langue natale parce qu'il ya quelque chose qui n'a pas été traduite par la version française et qui est très importante je vous le dis en anglais c'est la première phrase the bastard betray me donc les salauds m'ont trahi si vous voulez dire de manière polie frame little old koga frame little old koga alors j'ai eu un bilingue sur l'ikertv qui est passé qui m'a dit ça veut dire oh elle apostrophe parce que ça veut dire old donc vu mon vieux koga donc j'y se parle à la troisième personne parce qu'en fait koga c'est son nom de personnage le nouveau personnage de de paladin s'appellera koga et là je ne pense pas que ça sera le nom de code on avait eu que furia ce n'était pas donc plus le nom de code donc a priori maintenant aires a fini avec le data meaning a fini nous donner des noms de code la koga c'est sans doute le nom du personnage donc très intéressant on connaît donc son nom on connaît donc son sexe puisque dans cette vidéo dans cette image on voit bien que c'est pas une femme que c'est un que c'est un mec qui est plutôt svelte et qui est plutôt bien 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 préparé au combat et qu'il s'est fait trahir alors on va parler la fin de la phrase et le pire dans tout ça c'est que zine les a cru donc il est vraiment déçu de voir que zine les a cru alors qu'est ce qui s'est passé dans la tête de zine il s'est passé quelque chose qui est souvent visible dans les histoires ou même dans les grandes secondes comme stalin par exemple c'est la paranoïa d'avoir créé quelqu'un qui est plus fort que soi ou aussi fort que soi et d'avoir peur de qui ce qui finissent par trahir son maître pour prendre sa place je pense que il six in s'est fait un peu monter le bourrichon et s'est retourné contre son propre apprenti pour tout simplement éviter de perdre sa place au trône de la guilde des mille mains et peut-être que des gens autour de zine ils ont dit et à vue il fait ça et à vue il est trop fort et à vue machin et à force en fait à force à force à force à force à bouffer bouffe l'esprit et ça finit par vous retourner contre une personne sur laquelle qui vous trahirait sans doute peut-être jamais donc donc a priori voilà qu'au gars semble très déçu de cuisine les trahis et qu'il ne l'est pas cru et donc voilà il il semble partir dans une sorte de vengeance c'est ça que vous appelez une famille donc il veut il va se retourner contre la guilde des mille mains de toute façon ici on a quatre personnages quatre personnages qui veulent essayer de le tuer alors qu'est ce qu'on voit sur cette image déjà une maison qui est en feu mais surtout une une chose intéressante c'est ici il a un kunai donc c'est c'est vraiment le côté un peu japonais asiatique qui revient et surtout ici on a un symbole un symbole qu'on avait point vu alors pendant un moment je me suis mais j'ai vu symbole quelque part mais j'arrive pas à me rappeler où dans paladin parce que sur la robe de zine on n'a pas ce symbole alors ce symbole là semble être un symbole le symbole de la guilde des mille mains mais c'est vrai qu'il n'est pas dans aucun des costumes de zine on peut retrouver ce symbole là même sur ces skins on ne le on ne le voit pas donc c'est vrai que je m'étais posé la question où d'où vient ce symbole parce que j'étais persuadé de l'avoir vu mais finalement je ne sais pas je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un personnage et c'est qu'il l'a vu bah c'est intéressant d'ailleurs je voulais vous dire un détail assez sympa le skin tueur de démons dans paladin si vous regardez il a une griffe à la main droite zine donc c'était peut-être déjà une dédicace à ce nouveau personnage ça c'est du détail donc là on aura un symbole c'est à mon avis le symbole de la guilde des mille mains qui vient donc le trahir et qui viennent essayer de tuer koga car il semble être devenu trop dangereux même pour la guilde des mille mains et zine quelqu'un sur reddit donc sur un forum américain a dit et si c'était ça l'ultime test de zine pour koga ça pourrait être ça aussi faire que zine l'a trahi peut-être que zine ne l'a pas trahi mais attend de voir la réaction de koga face au fait est ce que est ce qu'il a une une entière confiance en zine ou est ce qu'il est retournable et est ce qu'il est retournable et est ce que c'est pas est ce que c'est pas signe de faiblesse de se retourner aussi vite en faire quelqu'un qui t'a entraîné toute ta vie ou etc est ce que c'est un test de zine est ce que ce n'est pas un test de zine c'est la question et ça bien évidemment c'est vous chers viewers qui allez pouvoir déceler est ce que c'est un test que ce que c'est pas un test que zine fait à koga ou est ce que zine a vraiment trahi koga c'est la question c'est vrai qu'en termes de dernier test c'est plutôt un test plutôt violent si zine a fait ça exprès pour voir la réaction de koga parce que le problème c'est que c'est à double tranchant soit tu te fais ton pire ennemi soit tu as vraiment un allié sur lequel tu pourras avoir confiance toute ta vie voilà pour cette image donc une image importante on découvre que c'est un mec et qu'il s'appelle koga on ne voit pas son visage on ne voit pas sa tête alors pourquoi on sait qu'il a déjà on sait qu'il a déjà les cheveux blancs puisqu'on le voit dans la première image rappelez vous mais on ne sait pas le visage qu'il a alors est ce que le visage sera important ou pas on le découvrira sans doute la semaine prochaine une image hyper importante parce que ça nous donne quand même son nom et son sexe allez on est parti sur le dernier la dernière image avec bien évidemment la petite phrase qui va avec voilà ici la petite phrase en anglais ou en français ne change rien la guide des mille mains n'oubliera pas le jour où ils m'ont tourné le dos il a défoncé complètement tous les assassins et il a survécu il semble donc avoir une dent contre la guide des mille mains et semble partir donc il ne fera pas partie de la guide des mille mains et ne sera pas aux côtés de zine c'est plutôt quelqu'un qui va être indépendant ou alors qui va peut-être même essayer de tuer zine on le découvrira il ya peut-être une suite à l'histoire lundi mardi mercredi car le patch note aura lieu jeudi il reste encore pas mal de choses alors est ce que lundi ils vont passer sur des teasing de battle pass 2 parce qu'on le sait que au prochain patch il y aura le battle pass 2 ou est ce qu'ils vont continuer le lore est ce que l'histoire n'est pas terminée est ce qu'ils vont essayer de faire rentrer chaline ou liane ou d'autres personnages de paladin dans l'histoire on le découvrira sans doute prochainement en tout cas c'était intéressant et j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur le lore je vais terminer par le teasing le teasing d'une image qu'on a découvert et vous parler un petit peu du question and answer qui a été fait hier alors on a quand même quelques teasing en commençant tout d'abord par un skin mal d'emba oui cette image est un skin mal d'emba qui devrait sortir au prochain patch alors on en est quasiment certain que c'est un skin mal d'emba il faut savoir qu'il y a eu un bug le voice pack du skin wickman wicker man a été modifié et pendant un moment on avait un nouveau voice pack donc on sait déjà qu'on aura un skin mal d'emba c'est certain alors est ce que c'est un skin lié au battle pass on verra mais en tout cas ici on a un petit teasing plutôt cool qu'est ce qui a été dit au niveau du question and answer il ya des détails qui sont intéressants la refonte graphique de sky et des sorts continue on a également l'information que fermando est gay donc voilà c'était je sais pas pourquoi ils nous ont dit ça et surtout on va avoir une nouvelle map une nouvelle map en team deathmatch qui sera rattaché au à l'événement raise of furia puisque vous retrouverez les mêmes décors en fait les décors vont être réutilisés pour créer une map team deathmatch et dans cette dans cette team deathmatch vous aurez les charges d'ultimate que vous allez chercher quand vous montez il y aura une charge d'ultimate sur la map que vous pourrez récupérer pour monter votre ulti plus rapidement donc ça sera quelque chose qui sera intéressant et je ferai sans doute un tournoi rattaché à cette à cette map parce que ça peut être intéressant à mon avis de voir si ça peut pas se transformer en une sorte de quake 3 c'est à dire que d'être bien les sorties spawn de buff etc pour pouvoir prendre l'avantage sur son adversaire voilà pour cette vidéo du patch 1.3 j'ai essayé d'être rapide et efficace et vous donner de toutes les informations qu'on avait pu avoir cette semaine bien évidemment c'était que mon avis sur les images c'est très difficile d'avoir un avis complet sur furia on s'était pas mal planté enfin pas planté mais on s'était s'était trompé tous trois trucs sur les visages c'était pas les c'était pas ce qu'on voulait donc là bon le lore a l'air quand même un peu plus simple que celui de furia c'est moins on est un petit peu moins dans le flou à moins que bien évidemment on nous dise pas que ce personnage est rattaché à chaline ou à liane par exemple voilà bien évidemment le lore aura été bien fait et beaucoup plus compliqué que ce que je vous avais donné est ce que les le lore va continuer lundi mardi mercredi on le verra je vous ferai peut-être une dernière vidéo mercredi pour vous parler de tout ce qu'on sait et voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore à mettre un pouce positif si vous l'avez aimé à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce nouveau personnage qui s'appellerait donc koga qui semble avoir une arme en griffes et qui serait un flanc ancien membre d'alai et de demi de main mais qui maintenant bosse solo on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501